Moi, je n'ai pas élevé mes enfants à coups de bâton. Je refuse que la police traite mes enfants de cette façon-là. C'était très violent. Ils ont ramassé tout le monde. Tout était permis devant tout le monde qui était là, bouche bée. C'était très intimidant. Ils ont reçu le type de mépris qui me semble sous-jacent au projet social proposé par les libéraux. Le type du port, le type du port, le type du port! L'image des policiers chez votre génération est probablement scrappée pour les 50 prochaines années. On n'aura plus la même vision de la police après ce qu'on a vécu, ça c'est sûr et certain. Dès que tu contestes leur détablie, dès que tu es sincère et direct là-dedans, tu risques vraiment des blessures physiques. Les journalistes font ce que leurs clients leur disent de faire. Ce que les grands médias véhiculent selon cette histoire de véhicasseurs, donc les méchants Black Glock, voyons donc! C'est impensable de comparer une blessure physique à un béquine matériel, c'est impensable. Quand une étudiante, elle avait reçu des balles de caoutchouc en visage, elle avait un mâchoir fracassé, elle met ses dents dans un sac. Il y a un problème, au SPVM en particulier, mais pas seulement ça. La part de police de la Ville de Québec a beaucoup de questions qu'elle réponde aussi. Je demande réparation, je demande réparation et je demande est-ce que ça nous se reproduise. On ne peut pas laisser ça sous silence, c'est trop grave. Un gouvernement ne cède pas devant les menaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada